Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 15 décembre, à 10 jours de Noël, 2032, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et que ça va aller malheureusement de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, juste pour se divertir un peu, j'ai une histoire incroyable à vous partager, ça nous vient du US Sun et ça concerne Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, un personnage épique s'il en est un, aimé par beaucoup, chacun de nos héros, mais c'est quelqu'un dont on peut comprendre l'affection de plusieurs citoyens du monde et de citoyens russes aussi, qui l'est cru, un des pays en ce moment où il fait encore bon vivre librement. Donc, c'est assez fascinant pour un pays qui est décrit comme totalitaire. Vladimir Poutine, qui règne depuis longtemps, à la tête de l'ex-URSS, de ce qu'on appelle la Russie, imaginez-vous que lorsque l'ex-URSS s'est effondré, nous apprend le US Sun, ben Vladimir Poutine, qui est milliardaire maintenant, le pouvoir enrichi avec l'OTAN, le milliardaire Vladimir Poutine admet qu'il a travaillé au noir en tant que chauffeur de taxi après l'effondrement de l'Union soviétique. Il fait quelques jours, je l'ai en banque, j'attendais le moment important pour vous partager ça, c'est fascinant. Vladimir Poutine a révélé qu'il travaillait au noir en tant que chauffeur de taxi après la chute de l'Union soviétique. Le président russe, désormais milliardaire, a déclaré que la crise économique du début des années 1990, déclenchée par l'effondrement, l'avait forcé, ainsi que d'autres, à rechercher de nouvelles façons de joindre les deux bouts. On peut voir Poutine ici, danser, là-dedans, Vladimir Poutine un peu plus jeune lorsqu'il était dans le KGB. Poutine a déclaré que l'effondrement de l'Union soviétique avait sonné le glas de la Russie historique et que la désintégration d'il y a trois décennies restait une tragédie pour la plupart des citoyens. L'ancien agent des services de sécurité du KGB a fait ses commentaires dans un prochain documentaire du diffuseur Channel One, surnommé Russia Recent History, la Russie, l'histoire récente. Il y déclarait, après tout, qu'est-ce que l'effondrement de l'Union soviétique? C'est l'effondrement de la Russie historique sous le nom d'Union soviétique. Fidèle serviteur de l'Union soviétique, Poutine a été consterné lorsqu'elle s'est effondrée, qualifiait un jour cet effondrement de plus grandes catastrophes géopolitiques du XXe siècle. Poutine est sensible à l'expansion perçue des ambitions militaires occidentales dans les pays ex-soviétiques. Ces derniers jours, il a exigé que l'OTAN annule officiellement une décision de 2008 d'ouvrir ses portes à la Géorgie et à l'Ukraine. C'est ça qui vient exacerber les craintes et l'anxiété du gouvernement russe et de Vladimir Poutine. La fin de l'Union a entraîné une période d'intense instabilité économique qui a plongé de nombreuses personnes dans la pauvreté, alors que la Russie, nouvellement indépendante, passait du communisme au capitalisme. Rian Novosti, rapportant des extraits du documentaire, a déclaré que Poutine avait révélé qu'il travaillait occasionnellement comme chauffeur de taxi pour augmenter ses revenus. Poutine a déclaré « Parfois, je devais gagner de l'argent supplémentaire. » Je veux dire « gagner de l'argent supplémentaire en voiture en tant que chauffeur privé, c'est désagréable d'en parler, pour être honnête, mais malheureusement, c'était le cas. Sa situation de pauvreté contraste fortement avec la richesse stupéfiante dont il jouit aujourd'hui. Selon Celebrity Network, sa valeur nette est de 52 milliards de livres sterling. » La Russie était le centre de l'Union soviétique qui s'est agrandie pour inclure 15 républiques des Pays baltes à l'ouest jusqu'en Asie centrale en 1991, secouées par des difficultés économiques. L'Union soviétique s'est désintégrée, la Russie est devenue une nation indépendante, intéressante, vraiment, cet aspect-là, de ce président maintenant nommé à vie, mais qui quand même a beaucoup d'adeptes à travers le monde, beaucoup, beaucoup d'adeptes, est même vu et perçu par certains comme le sauveur d'une humanité qui serait en danger contre une force galactique. Donc, vraiment fascinant, le milliardaire Vladimir Poutine, 52 milliards de livres maintenant, sa fortune est évaluée à 52 milliards de livres sterling, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'argent, a travaillé comme chauffeur de taxi. Je vous reviens, je vous avoue que moi, il ne me déplaît pas vraiment comme président. De toute façon, c'est tout le même monde de l'élite, mais au moins, il semblerait qu'en Russie, moi j'ai des amis russes, tout semble normal là-bas. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru?